Sur leur terre d'Auvergne, ces vaches ont pris leurs habitudes. Chaque matin, c'est la même mixture qu'Alexandre leur sert pour le petit déjeuner. Du foie en entrée, puis ce mélange de céréales et de légumineuses, dont du soja majoritairement importé du Brésil. Et probablement OGM, dit-il. Alexandre aimerait pourtant que se développe une filière européenne sans OGM, car le soja reste pour lui essentiel. C'est quand même une graine qui reste économiquement avec un prix raisonnable. Et deuxièmement, c'est une graine qui a un très fort taux de protéines. Donc cela permet une rapidité d'engraissement des animaux qui n'est pas négligeable. Une question de productivité. La France importe son soja en majorité du Brésil, surtout pour nourrir son bétail. Résultat pour répondre à la demande européenne et chinoise, certains fermiers brésiliens n'ont d'autre choix que de brûler des terres pour les cultiver, ce qui contribue à la déforestation de l'Amazonie. Les feux en Amazonie, un dossier qui était au cœur du G7 à Biarritz. Le président français Emmanuel Macron a évoqué le rôle de la France et appelé à retrouver une souveraineté européenne en matière de production de protéines végétales. Mais pour être autosuffisante, l'Europe aurait besoin de surfaces gigantesques. Si nous voulons disposer des 15 millions d'hectares nécessaires pour produire le soja que nous importons de pays comme l'Amérique latine, cela demanderait d'ajouter une superficie plus grande que l'Autriche, la Belgique et la Slovénie réunies. 33 millions, c'est le nombre de tonnes de soja importées chaque année en Europe. Outre le manque de terres agricoles, l'autre obstacle majeur, ce sont les accords commerciaux internationaux noués depuis les années 60. Ils ont plafonné les surfaces pour cultiver du soja en Europe, pour se concentrer à la place sur les céréales. Selon le puissant lobby agricole basé à Bruxelles que nous avons rencontré, ces accords internationaux posent des questions au niveau des normes. C'est très important pour nous. Nous ne pouvons pas importer des aliments, des produits agricoles qui ne répondent pas à nos exigences européennes. Et si la solution se trouvait juste sous nos yeux, nous rendons visite à un producteur de soja ici en France où la production ne cesse de se développer. En 2017, les surfaces cultivées avaient quasiment triplé par rapport à 2010. Ici, près de Châlons-sur-Saône, Lionel cultive du soja depuis plus de 10 ans. Il produit aussi des céréales sans quoi il ne serait pas rentable. Mais selon lui, cultiver le soja ici présente plusieurs intérêts pour l'environnement. C'est plus écologique qu'un soja brésilien ? Alors, bon déjà ici c'est du soja non-OGM, qui ne va pas être traité avec du glyphosate en fin de cycle pour faire tomber les feuilles. Voilà, donc il nécessite moins d'intrants qu'un soja brésilien. Pour réduire les importations de soja, si aucune solution n'est trouvée, faudra-t-il à terme manger moins de viande ? En France, la consommation de produits carnés a déjà baissé de 12% en 10 ans. Mais c'est encore loin d'être une tendance européenne sur tous les types de viande.